Bonjour, dans cette quatrième capsule sur l'utilisation d'Antidote 9, je vais maintenant vous montrer comment utiliser les prismes de révision, de statistiques et d'inspection pour travailler avec les élèves la grammaire du texte ou encore la grammaire de la phrase. Alors d'abord, dans l'onglet révision, je vais dans pragmatique. Ça me permet de voir très rapidement les indices de lieu, donc les où, que l'élève a utilisés à l'intérieur de son texte ou encore les indices de temps, donc les camps. Très pratique lorsqu'on travaille avec les élèves un récit ou encore un compte-rendu d'événements et qu'on veut que l'élève soit précis sur les lieux et sur les indices de temps qu'il utilise. On les voit apparaître à l'écran, donc dans la colonne de droite et ils sont soulignés en jaune. On peut donc demander à l'élève d'aller valider si ces indices de temps sont exacts, s'ils sont cohérents ensemble ou encore la même chose avec les indices de lieu. On peut aussi travailler avec l'élève la sémantique. Alors, Antidote nous repère très rapidement, donc tous les mots négatifs ou positifs à l'intérieur d'un texte. Évidemment, si on travaille l'argumentation, la justification, c'est très pertinent d'avoir en un seul clic tous les mots positifs ou tous les mots négatifs qui sont utilisés à l'intérieur du texte. Ça permet à l'élève de voir si son opinion est reflétée par les mots qu'il a utilisés. Alors, évidemment, s'il défend quelque chose et qu'il est pour, on devrait retrouver beaucoup plus de mots positifs et à l'inverse plus de mots négatifs s'il est contre quelque chose. On peut aussi travailler la sémantique avec le vocabulaire faible et le vocabulaire fort. Alors, en cliquant ici, on voit apparaître à l'écran tous les mots qui sont connotés fort et on peut aussi aller voir tous les mots qui sont connotés faibles. Ça devient intéressant quand on travaille avec les élèves sur la connotation des mots et on essaie de leur expliquer le pouvoir des mots, donc le fait qu'un mot peut avoir un impact beaucoup plus grand, évidemment, s'il y a une connotation très forte. Si on regarde ici dans les statistiques, on peut travailler les mots. Alors, à quoi ça nous sert les statistiques sur les mots? Très rapidement, on voit apparaître quels sont les mots les plus fréquents qui ont été utilisés à l'intérieur du texte de l'élève. On voit tout de suite ici que cet élève, l'élève ici a utilisé le plus souvent le verbe « être », qui est un verbe « terme ». Et il l'a utilisé quand même deux fois plus que le verbe « avoir ». On pourrait demander à l'élève d'aller réviser son texte et d'aller travailler un petit peu sur les répétitions et essayer d'enlever plusieurs de ces verbes « terme » « être » à l'intérieur de son texte pour enrichir son texte. On peut aussi aller travailler les temps. Alors, les temps de verbe, très rapidement, on voit apparaître tous les verbes qui ont été utilisés au passé, au présent, pardon, au futur et au passé. Alors, si je demande à mon élève d'écrire un récit qui doit se dérouler au passé, je m'attends évidemment à ce que cette catégorie soit beaucoup plus grande que les deux autres. Et on peut demander aux élèves d'aller réviser à l'intérieur de leur texte pourquoi il y a encore 102 verbes qui sont au présent. Est-ce qu'ils sont justifiés d'être au présent? Et la même chose pour ceux au futur. On peut aussi aller travailler dans les statistiques avec les catégories. Donc, on peut, si on clique ici, on va avoir accès à plus de catégories. Et on revient ici, on a simplement les catégories principales. Si je demande à mes élèves d'écrire un texte qui doit être neutre, eh bien, je peux leur montrer que je devrais retrouver très peu d'adjectifs à l'intérieur de mon texte. Et les seuls adjectifs qui devraient s'y retrouver seront des adjectifs classifiants et non pas des adjectifs qualificatifs. Alors, ça prend quelques secondes. On montre à l'élève un petit peu quelles sont les classes de mots qui se retrouvent à l'intérieur de son texte. Et on peut demander aux élèves, dans un défi d'écriture, d'avoir plus de verbes, moins de verbes, moins de noms, plus de noms. Alors, c'est ici un outil qui peut être très intéressant pour ça. Je poursuis maintenant avec ce qu'on retrouve dans l'onglet « Inspection ». On retrouve encore les catégories de mots ici. Donc, très rapidement, on voit apparaître à l'écran, par exemple, tous les verbes que l'élève a utilisés à l'intérieur de son texte. Je pense à un élève qui aurait de la difficulté à conjuguer ses verbes. Ça pourrait être bien pour lui de voir apparaître très rapidement à l'écran tous les verbes de son texte. Et on pourrait lui demander d'aller essayer de bien les conjuguer. On pourrait faire la même chose. On pourrait aller repérer tous les adjectifs, tous les déterminants. Donc, libre à vous de trouver une façon de l'utiliser. On peut aussi aller travailler les groupes de mots. Alors, si je veux que mes élèves travaillent sur les groupes du nom, eh bien, ils apparaissent immédiatement à l'écran. Ils sont surlignés en jaune et on les retrouve encore tous dans la colonne de droite. On pourrait aussi demander aux élèves d'aller travailler sur les groupes du verbe. Encore là, ils sont repérés très facilement. Et on voit surligner les verbes. On peut aussi travailler les fonctions. Alors, on a ici, par exemple, tous les compléments d'objets, de verbes qui sont surlignés en jaune. Et on peut aller choisir tous les compléments directs ou encore tous les compléments indirects du verbe. Si je travaille avec mes élèves, l'accord du participe passé, ça devient un outil très intéressant pour aller leur montrer à quel moment le verbe est complété avec un complément direct et à quel moment le complément est avant ou après. Alors, c'est une petite façon très simple d'aller montrer à l'élève rapidement où se trouvent les compléments d'objets dans la phrase. On peut aussi aller travailler avec la fonction sujet. Donc, tous les sujets apparaissent surlignés en jaune. Encore là, pour l'accord des verbes, ça devient très intéressant. Alors, je m'arrête ici. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine.